Ces demandes n'étaient plus acceptables, un cadre de France 2 s'exprime sur le départ de Laurence Boccolini. Dimanche 25 juin 2023, Laurence Boccolini a annoncé son départ du jeu « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, deux ans après son arrivée. Lundi 26 juin 2023, Le Parisien, à travers certains témoignages, dévoile certains éléments qui auraient amené au divorce entre l'animatrice et la chaîne. C'est une annonce qui a fait grand bruit dimanche 25 juin 2023. Après réflexion, et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j'ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée le jeu « Tout le monde veut prendre sa place » a débuté Laurence Boccolini dans une publication sur son compte Instagram. Avant de poursuivre plus amplement, ce fut une très belle aventure de deux ans et je tenais à vous remercier vous, le public, pour votre bienveillance et vos adorables candidats pour avoir partagé un peu de votre vie avec moi. En route pour de nouvelles aventures avec France Télévisions et à très très vite. La fin d'une expérience, donc, pour l'ancienne présentatrice du maillon faible, sur TF1, qui avait pris les commandes du jeu, à la place de Nagui, le 9 août 2021. L'animatrice âgée de 60 ans souhaitait en effet partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles créations avec France Télévisions, toujours dans le but d'apporter un peu de sourire et d'humour, a-t-elle confié auprès de Purs Média. Là, ces demandes n'étaient plus acceptables, surtout au vu des résultats. Mais pour certaines personnalités de France Télévisions, ce départ semblait quelque peu inéluctable, comme elles l'ont indiqué auprès du Parisien, lundi 26 juin 2023. Laurence et Simone Harari, la productrice du jeu, ont deux tempéraments très forts et savent ce qu'elles veulent, surtout ce qu'elles ne veulent pas. Donc ça ne pouvait être qu'électrique entre les deux, confie un cadre du groupe. Un proche des négociations a également pris la parole sur le sujet. Elle avait d'abord accepté de tourner une émission supplémentaire par jour, et se rapprocher ainsi du rythme de Nagui, contre une rallonge financière, explique un proche des négociations. Mais assez vite, elle est revenue dessus et il a fallu changer les planings. Enfin, un autre cadre de France 2, c'est lui aussi positionné sur ce point de fracture. Ils avaient déjà assez peu apprécié qu'elle renonce aux primes humoristiques, assure un cadre de la 2. Mais là, ces demandes n'étaient plus acceptables, surtout au vu des résultats de tout le monde veut prendre sa place. Pourtant, les chiffres du jeu semblaient récemment être repartis à la hausse avec en moyenne 1,57 million de téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !